Que vous soyez acteur du monde de la tech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Ce podcast vous est présenté par la Banque des Territoires. Pour que la transformation de l'éducation profite à toutes et à tous, la Banque des Territoires agit au service de l'intérêt général pour des territoires plus attractifs et plus inclusifs. La MGEN, acteur majeur de la protection sociale des professionnels de l'éducation et de la formation, MGEN entretient en permanence des liens avec le monde éducatif. C'est pour soutenir les initiatives qui mettent la technologie au service de ces professionnels que MGEN a créé les trophées MGEN EdTech. Et la Maïf, parce que le numérique façonne toujours plus le quotidien de chacun, la Maïf met à disposition de tous des services pour mieux accompagner l'individu dans la transformation numérique de la société. Je suis Rémi Schall, directeur général d'EdTech France, l'association des entreprises qui mettent la technologie au service de l'éducation et de la formation. Bienvenue pour ces trois jours exceptionnels de web radio podcast EdTech France. Nous sommes en direct de l'espace territoire apprenant de la Banque des Territoires au salon Educatech Educatis, le salon professionnel de l'innovation éducative pour trois jours de talk en live qui s'annonce passionnant avec tous les acteurs du numérique éducatif. Des associations, institutions, professeurs, chercheurs, entrepreneurs, ils vont se succéder sur ce plateau pour partager leurs initiatives, leurs innovations et leur vision du monde éducatif. Vous nous suivez en live stream sur les sites web et réseaux sociaux de nos partenaires, la Banque des Territoires, la Maïf et la MGEN, et bien sûr sur edtechfrance.fr et nos réseaux sociaux. Pour interagir avec nous, hashtag EdTech, hashtag Educatech, TIS, hashtag Terre Apprenant. Et pour inaugurer cette série de podcasts exceptionnels, le sujet du moment, un sujet passionnant, notre cerveau ou brain. Comment fonctionne-t-il ? Comment les neurosciences peuvent-elles permettre de mieux apprendre ? Comment les entreprises peuvent-elles mettre à profit les recherches scientifiques ? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir ce matin Alexandra Offray qui est responsable des affaires scientifiques et médicales de l'ICN, l'Institut du cerveau de la moelle épinière, et Son Thierry, cofondateur et CEO, chief executive officer d'Edidas. Comment allez-vous ? Est-ce que vos cerveaux sont en forme ce matin ? Bonjour, oui, très bien, je vais très bien. Les neurones sont réveillés ? Les neurones sont là. Bon, Son Thierry ? Bonjour, les neurones sont belles et bien là, réveillées. Bon, j'espère. Alors Alexandra, j'ai une première question pour toi, on va se tutoyer, parce que c'est le podcast live. Les neurosciences étudient le système nerveux et en particulier celui du cerveau. Est-ce qu'aujourd'hui on sait mieux comment fonctionnent les mécanismes, notamment de l'apprentissage, je pense à la mémoire ou à l'attention, par exemple ? Alors, les découvertes sur le cerveau ont vraiment évolué ces dernières années. On a vu de grandes avancées sur la compréhension du système nerveux, comment notre cerveau fonctionne, comment il mémorise, comment il bénéficie de plus d'attention. Donc des mécanismes sont clairement identifiés, notamment même chez l'enfant, avec des découvertes récentes qui ont été extrêmement passionnantes et intéressantes, notamment à travers l'imagerie médicale. Pour autant, cela reste un grand mystère. C'est-à-dire que je vais donner quelques exemples. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en fait, nous sommes l'individu que nous sommes ? Pourquoi est-ce que nous sommes différents ? Pourquoi est-ce que deux jumeaux parfaitement identiques génétiquement peuvent avoir des pathologies qui sont différentes ? Un autre exemple, c'est pourquoi est-ce que finalement nous ne sommes pas malades tout au cours de notre vie ? C'est-à-dire pourquoi est-ce que notre cerveau reste normal et sain potentiellement jusqu'à 80 ans, 90 ans ? Ça, ça reste aussi un mystère, c'est-à-dire un peu la résilience. Et pourquoi est-ce qu'une personne tombe malade ? Et pourquoi une autre ne tombe pas malade et n'a pas de maladie liée au système nerveux et donc au cerveau ? Ça, c'est des choses qui sont encore à l'étude, à travers le monde, dans différents instituts de recherche. C'est notamment la mission de l'ICM qui regroupe 700 chercheurs, ingénieurs, cliniciens-chercheurs qui travaillent sur la compréhension du système nerveux dans son fonctionnement normal, mais aussi pour comprendre ses pathologies. Et il est où, l'institut ? Alors, l'institut, il est localisé au sein de l'hôpital de la Pitié-Salle-Pétrière, à Paris, dans 13 arrondissements. Il faut savoir qu'historiquement, la Pitié-Salle-Pétrière, c'est un peu le temple de la neurologie avec l'identification des premiers symptômes. Je vais citer un neurologue très connu qui est le professeur Charcot, notamment. C'est un bâtiment récent, on va bientôt fêter les 10 ans. D'ailleurs, je vous invite à suivre l'ICM l'année prochaine, puisqu'on va avoir de nombreux événements autour des 10 ans de création de cet institut de recherche. Je vous invite à y aller, parce que j'y suis allé, c'est un lieu qui est effectivement passionnant. Et ces recherches en neurosciences, qui sont faites notamment là-bas, comment est-ce qu'elles peuvent améliorer les pédagogies ou les politiques d'éducation ? Comment est-ce qu'on passe de la démarche scientifique à l'action ? Alors, c'est une très bonne question. Ma première réponse, c'est déjà, le cerveau, c'est ce qui fait ce que l'on est, ce que nous sommes. Et moi, je suis toujours assez stupéfaite de voir à quel point on peut passer toute notre vie sans vraiment savoir ce qu'on est et comment notre cerveau fonctionne. Et ça, moi, je trouve que c'est un point assez intéressant. Donc, une des missions déjà de l'ICM, c'est de pouvoir délivrer de la connaissance et une compréhension sur le système nerveux. Je donne toujours un exemple assez fascinant. Moi, j'ai une petite fille que j'accompagne à l'école. Ça nous est tous arrivé d'avoir un peu mal au ventre quand on va à l'école le matin. Finalement, on a mal au ventre. Et l'exemple que je dis souvent, c'est qu'on n'a jamais mal au cerveau, finalement. On est un petit peu stressé, on n'est pas très bien, on a des émotions. Et je pense que la compréhension depuis notre plus jeune âge de comment notre cerveau fonctionne est extrêmement importante pour l'accompagner, ce cerveau, pour finalement comprendre comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce qu'on réagit vis-à-vis des autres, pourquoi est-ce qu'on aime, pourquoi est-ce qu'on est triste, comment est-ce qu'on identifie même des pathologies potentiellement qui peuvent survenir liées au stress, au travail. On parle beaucoup de burn-out aussi. Moi, je crois beaucoup au fait que la compréhension de notre système nerveux est extrêmement essentielle pour la suite de notre vie, pour la compréhension des maladies qui sont potentiellement associées. Et donc, dans l'éducation, il y a des choses assez fascinantes. On a vu, avec la création de ce conseil scientifique au ministère de l'Éducation nationale, avec un éminent neuroscientifique, Stanislas Dehaene, qui conduit ses études, que finalement, à travers l'imagerie médicale, on comprend comment la mémorisation se met en place, comment les mécanismes, on va dire, clés de l'apprentissage, de la lecture, de l'écriture, se mettent en place chez l'enfant. Et ça, ça a apporté, ça met en lumière des mécanismes, un fonctionnement. Et je pense que la pédagogie et les fonctionnements pédagogiques peuvent vraiment tirer des informations qui sont extrêmement bénéfiques. Alors attention, on ne sait pas tout. On parle beaucoup de neuropédagogie. Ça ne va pas répondre à tous les problèmes et à toutes les questions. Mais ce qui est vraiment, je pense, important de comprendre, c'est la démarche scientifique qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'une découverte scientifique qui a lieu aujourd'hui, très bien, c'est un fait scientifique, c'est une publication de recherche. Demain, vous avez un autre groupe de chercheurs qui va étudier la même chose, potentiellement découvrir quelque chose qui est complètement contraire à la première découverte. Et ça, c'est la science. Et c'est la démarche scientifique. Donc quand on a mal au ventre, on n'a pas mal au cerveau. Mais quand on a mal à la tête, on n'a pas mal au cerveau non plus, en fait. On n'a jamais mal au cerveau. Voilà, il y a une distinction entre avoir des maux de tête, vraiment avoir un fonctionnement neuronal qui est dysfonctionnant. Voilà, tout ça est un petit peu mélangé. Je pense que dans l'esprit des gens, il y a beaucoup de choses derrière ça. C'est la technique. Voilà, qu'il faut mieux connaître. Qu'il faut mieux connaître et mieux comprendre. Alors justement, Sonne Thierry, tu es chercheur en économie, et passionnée par les questions de pédagogie. Et avec tes associés, tu as créé Didask, D-I-D-A-S-K, qui est une start-up qui aide les professeurs et les formateurs à améliorer leur pratique justement pédagogique en s'appuyant sur la recherche en neurosciences. Alors pourquoi avoir fait ce choix ? Parce que déjà dans ma carrière, j'ai eu l'occasion de beaucoup travailler avec des enseignants. Et ce qui m'a toujours passionné, c'est la question de comment est-ce qu'on peut les aider finalement à mettre en œuvre concrètement dans les cours, dans les formations qui conçoivent tous ces résultats de recherche. Parce que ces résultats, ils sont extrêmement nombreux. Là, on a cité finalement quelques résultats en neurosciences. Il y a aussi tout un pan de la recherche qu'on appelle la psychologie cognitive, avec énormément de travaux expérimentaux qui évaluent depuis des dizaines d'années l'efficacité relative de différentes pratiques pédagogiques, pratiques de formation, avec des résultats parfois très surprenants, parfois contre-intuitifs et surtout vraiment difficiles à mettre en œuvre. Et je crois qu'aujourd'hui, on a tous ces résultats scientifiques qui sont de plus en plus connus, qui gagnent encore à être de plus en plus diffusés. Mais il reste très important de la question de comment est-ce que concrètement je les mets en place dans mes cours. Si vous voulez, juste pour vous donner quelques exemples, quand on parle par exemple de la mémoire à court terme et de la capacité limitée de la mémoire de travail à traiter des informations, c'est un résultat. L'une de ces applications très concrètes, c'est ce qu'on appelle la granularisation de ces formations en pédagogie. C'est-à-dire comment est-ce qu'on découpe un contenu de formation en des unités les plus petites possibles, qui soient traitables, je dirais, sur le plan cognitif. Un granule pédagogique, voilà exactement. Et ça, c'est extrêmement compliqué à faire. Il ne suffit pas de le savoir pour être capable de le faire. Sur le plan de l'ingénierie pédagogique, c'est fin, c'est compliqué. Il y a plein de manières de faire qui marchent plus ou moins bien. Et ça, les gens sont un peu désarmés finalement quand il s'agit de faire ça. Je vous donne un autre exemple qui est celui sur lequel nous, on s'est beaucoup focalisé en tant que start-up, qui est sur les questions de conduit digitaux cette fois-ci. Nous, on a constaté que l'un des résultats qui étaient les plus durs à appliquer, c'est tous ces résultats fondamentaux sur ce qu'on appelle le testing et le feedback. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont montré que c'était beaucoup plus efficace d'apprendre, non pas en recevant des informations de manière passive, aussi bien expliquées soient-elles, mais en essayant de les appliquer par soi-même pour résoudre des problèmes, de se tromper avec une place centrale de l'erreur et de recevoir beaucoup de feedback qui vous permettent progressivement de réajuster vos représentations. Ça, concrètement, dans un cours en ligne, ça veut dire des exercices, des exercices de mise en situation et notamment, dès que vous touchez beaucoup de monde, des exercices à correction automatique. Vous dites pas, c'est les fameux QCM ? C'est des QCM en fait, tout simplement. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, les QCM, on ne sait pas bien les faire. Quand vous regardez, en fait, quand on demande aux gens de faire des QCM, on se retrouve souvent avec des QCM de connaissances, déjà, uniquement, de connaissances assez basiques. Donc, dès lors que vous devez les faire sur des questions comme des questions de capacité d'analyse, de raisonnement, sur des choses un peu plus complexes, les profs et les formateurs, ils vous disent, moi, je ne sais pas faire. Et c'est normal parce que c'est compliqué. On est dans une logique de question qui veut gagner des millions. Exactement. Je ne suis pas parmi quatre et on trouve la bonne réponse par déduction parce qu'on élimine les autres, parfois. Exactement. Et en plus, on se retrouve avec ça, effectivement, dans lesquels, en fait, on trouve par élimination. Alors qu'en fait, un QCM peut être beaucoup plus profond que ça si déjà, il correspond à des vrais cas pratiques, c'est-à-dire des vrais exercices de mise en situation qui plongent l'apprenant dans les situations auxquelles il serait vraiment confronté en situation réelle et dans lequel les propositions fausses, ce qu'on appelle les distracteurs en pédagogie, reflètent des erreurs réalistes et pertinentes que ferait vraiment l'apprenant. Mais pour designer, donc, si vous voulez, ce que nous, on a fait chez Didas pour être synthétique, c'est qu'on a à la fois développé un nouveau type de micro-modules digitaux basé sur des cas pratiques justement interactifs dans lesquels on peut apprendre en se trompant, en recommençant, en recevant beaucoup de feedback et ensuite des méthodes et des outils qui permettent aux professeurs et aux formateurs de concevoir facilement et rapidement ces modules digitaux, quels que soient leurs sujets. D'accord. Et on pense que c'est un chantier, en tout cas, qui est extrêmement important. Nous, on le fait sur ce domaine-là, des exercices de mise en situation, on va continuer à le faire sur plein d'autres domaines. Mais je pense qu'il faut qu'on se préoccupe dans les techs de la question de la mise en œuvre pédagogique, en termes d'ingénierie pédagogique, des résultats scientifiques. C'est fondamental. Et alors, justement, ces résultats scientifiques ou ces travaux de recherche, par définition, ils sont publics, ils sont publiés, ils sont accessibles à tous. Alors, pourquoi tout le monde n'exploite pas ces résultats comme vous le faites chez Didas ? Bonne question. Je pense qu'il y a deux... J'aurais deux demandes pour ça. Parce que c'est compliqué, parce que... Je pense que, bon, déjà, c'est complexe. C'est complexe, c'est-à-dire que ça demande de bien connaître aussi ce que c'est que la recherche. C'est ce que disait Alexandra tout à l'heure. La recherche, c'est quelque chose de très évolutif. Il faut faire attention dans la manière d'interpréter les résultats. Il y a des fois, il y a des études qui sont publiées, mais qui n'ont pas atteint des niveaux de preuves suffisamment élevés pour qu'on soit confiant dans leur application concrète. Et toute cette capacité, si vous voulez, à savoir qu'est-ce qu'on tire, qu'est-ce qu'on ne tire pas, c'est quelque chose, je pense, que ça vient aussi beaucoup de notre ADN scientifique, parce qu'on est des chercheurs à avoir créé cette start-up. Donc voilà, on a cet ADN-là, je dirais. Et après, je dirais aussi que c'est une question de vocation et qu'on se donne au sens où... Je dirais que, vraiment, au quotidien, c'est long. C'est long, c'est complexe, c'est laborieux. Des fois, je peux vous dire, on est aussi une boîte, donc on a besoin de vivre. Des fois, ça irait plus vite de sauter des étapes et de se dire, allez, on le fait comme ça, on n'est pas du tout sûr de ce que ça vaut, mais bon, les clients demandent ça. Et on ne le fait pas, on ne le fait pas, parce qu'on n'a pas d'éléments scientifiques probants. Donc si vous voulez, pour être prêt à accepter... Oui, il y a une forme d'éthique quand on travaille sur ces sujets-là. Je pense qu'il y a une forme d'éthique scientifique. Et je le dis au passage, il y a cette notion de jardin d'apprentissage qui est présente chez Didask. Et pour être allé chez Didask, c'est une très belle maison, il y a un jardin. J'y ai même fait la sieste. C'est très chouette. Cette volonté de se positionner sur l'éducation, c'est aussi la raison de ta présence aujourd'hui. Tu souhaiterais qu'on apprenne à connaître le cerveau beaucoup plus tôt ? Oui, beaucoup plus tôt. C'est-à-dire à quel âge il faut commencer à travailler sur le cerveau ? En fait, dès tout petit, moi j'ai commencé... Encore une fois, je reprends toujours l'exemple de ma petite fille, parce que c'est un exemple qu'on suit au quotidien de la maison, ce qui est quand même assez intéressant. Et puis c'est mon métier de base, donc je suis passionnée par ça. Bien sûr, tout petit, ça peut passer d'abord par mettre un casque, ça paraît bête. Je le redis encore, on voit encore trop de gens sans casque. Un casque, pas un casque de radio, un casque... Un casque de radio, un casque... Quand on fait du vélo, de la trottinette, mais... Un casque à vélo, un casque à moto, un casque, n'importe quel casque. Il faut protéger votre cerveau depuis le jeune âge et en tout cas, expliquer aux enfants comment ça fonctionne. Pour ce qui est de l'ICM, nous, on a effectivement décidé, c'était aussi dans notre ADN, de diffuser de la connaissance et donc de créer cette école qu'on a appelée Open Brain School. J'adore ce nom-là, Open Brain School. Donc pourquoi Open ? Alors Open, c'est ce que je disais, c'est-à-dire mettre à disposition de la connaissance. Voilà, comme on le disait, la recherche, c'est complexe. On est un petit peu noyés dans la presse, dans beaucoup de choses, sur ce que j'appelle le neuromanagement, le neuromanegement, le neuroleadership, la neuroéducation, la neuropédagogie. Il y a des neuros partout. Il y a des neuros partout. La première disée, un euro, c'est un euro. Exactement. Et donc, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Et ça, c'est effectivement quelque chose de complexe. Donc nous, déjà, premièrement, c'est dans notre mission, j'allais dire, même presse de service public et de service rendu vis-à-vis de n'importe qui, ce qu'on a appelé pour nous les neurocitoyens, pourquoi pas, qui viendraient à l'ICM et participer à des programmes de formation. Donc nous, on s'adresse à tout public, dès le plus jeune âge. Je vais donner aussi un exemple. Alors, il se trouve qu'en fait, à l'école, vous entendez parler de système nerveux assez tard. Au collège, en quatrième ou en troisième. Ce qui est quand même relativement tard. Et en plus, vous apprenez des choses qui sont liées plutôt au système moteur. C'est-à-dire comment on se déplace, quelle est la typologie de mouvement, comment est-ce qu'on lève un bras. Effectivement, c'est très intéressant. Par contre, il y a plein d'autres choses. On l'a vu. Il y a la gestion des émotions, l'apprentissage, la mémoire, l'attention. On entend beaucoup plus parler maintenant de l'impact des écrans, avec des fausses idées par ailleurs sur le sujet. Donc tous ces sujets-là, on voudrait aussi les aborder. On s'est aussi beaucoup rendu compte que maintenant, dans le milieu de l'entreprise, il y a un intérêt grandissant sur des sujets comme la créativité, la motivation, comment est-ce que je peux améliorer une prise de décision, comment est-ce que ça se passe dans mon cerveau pour prendre une décision. Et donc, on a des experts chercheurs à l'ICM qui travaillent sur ce sujet-là. Donc notre mission, c'est de proposer des formations ad hoc sur ces techniques d'apprentissage pédagogique, qu'est-ce qu'il y a derrière une prise de décision, qu'est-ce qu'il y a derrière la motivation, et de l'utiliser, en tout cas, ce qu'on sait scientifiquement, à bon escient, et de le mettre à disposition du plus grand nombre et de ceux que ça intéresse. Je donnerai un autre exemple de formation qui est assez frappant chez jeunes cliniciens. Donc c'est un projet qui a été mis en place avec la faculté de médecine à Sorbonne Université, le professeur Emmanuel Flamanrose. On s'est rendu compte que les neurologues, enfin jeunes médecins en tout cas, qui allaient apprendre à être neurologues, avaient des difficultés à apprendre ce qu'on appelle la sémiologie neurologique. Alors la sémiologie, c'est quoi ? C'est apprendre quel est un symptôme. Par exemple, reconnaître une crise d'épilepsie, c'est quand même essentiel quand on est neurologue ou d'autres types de pathologies. Et il se trouve que ces étudiants apprenaient dans un livre, l'anatomie, comment est-ce qu'on... En tout cas, on identifie un symptôme vis-à-vis d'un patient qu'on a en consultation. Et donc, il a eu l'idée du mime. Donc en fait, les étudiants sont mis dans un amphithéâtre et avec un professeur de neurologie éminent, par exemple spécialiste de l'épilepsie, qui vient leur mimer des crises d'épilepsie pour leur expliquer comment les symptômes commencent. Ce n'est pas si trivial de distinguer des clonies, qui est un des symptômes, de distinguer d'autres typologies de symptômes, dans différents types de pathologies neurologiques. Et donc, on a poussé la démarche. Et Emmanuel a poussé ça très, très fortement. Il faut vraiment lui rendre hommage parce que maintenant, c'est un enseignement qui est reconnu sur le territoire français au niveau du Collège d'enseignement de neurologie. Mais aussi, ça s'exporte à l'international, notamment University College London, Trinity Dublin, qui sont venus à l'ICM pour une compétition internationale sur l'apprentissage de la sémiologie neurologique. En plus, il y a une bonne ambiance, les étudiants en médecine, en fait, apprennent mieux. Et ça, on l'a prouvé scientifiquement, ce qui est quand même aussi important. C'est-à-dire que c'est la vérification que la technique pédagogique fonctionne. Et donc, on a comparé ces cohortes de sujets, en tout cas apprenant la médecine à l'université, entre une méthodologie classique et l'apprentissage par le MIM. Et il se trouve que l'apprentissage par le MIM et le fait d'avoir du feedback sur l'apprentissage de ces symptômes est beaucoup plus efficace chez ces étudiants. Est-ce qu'on va parler de la réalité virtuelle, par exemple ? Alors voilà, c'est la deuxième étape maintenant. Donc, il y a la mise en place des cours en ligne. Et on est en train de réfléchir à tout ce qu'on appelle l'immersion learning, c'est-à-dire des techniques sur lesquelles l'apprentissage du mouvement et le fait d'être mis en situation à travers les nouvelles technologies pour être éventuellement plus efficients. Donc ça, c'est la deuxième étape du développement du projet. Et je crois savoir qu'il y a des startups aussi qui sont chez toi. Exactement. L'ICM, c'est quand même un institut extraordinaire. De nouveau, je vous invite vraiment à venir nous voir et à venir vous en rendre compte. Donc, dans l'ADN de l'ICM, il y a la recherche et bien sûr, des solutions pour les patients. Et les solutions pour les patients, donc ça, c'était à travers l'idée des fondateurs à l'origine de l'ICM, c'est bien sûr une mise sur le marché. C'est une mise à disposition des outils, des traitements qu'on va pouvoir développer vers les patients. Et donc, une meilleure façon de le faire, c'est de se rapprocher des gens qui fabriquent des produits, donc les entreprises. Et donc, pour cela, on a effectivement un incubateur de startups qui est au deuxième étage du bâtiment ICM. On est également en partenariat avec Station F sur tout ce qui est e-santé. Donc, on a un espace d'incubation. Donc, voilà, un programme à Station F. Et on est en train d'ouvrir un nouvel incubateur qui est juste à côté de la piste apitrière qui va être dédié au MedTech. Donc, on a vraiment un environnement. Les MedTech, c'est les startups de la médecine ? Voilà, c'est vraiment de la médecine. C'est tout ce qu'on appelle dispositif médical. Donc, ça va être de la stimulation cérébrale profonde pour les maladies de Parkinson, par exemple, avec de la mise en place de stimulation. On voit de plus en plus des dispositifs médicaux, voilà, en tout cas, être mis à disposition. On pourra parler de neurofeedback, des casques EG. Donc, tout ça, c'est des technologies qui environnent le domaine des neurosciences et maladies du système nerveux. Et donc, nous, on a vraiment décidé d'ancrer ces collaborations scientifiques très, très fortes avec des startups et de les accompagner. Donc, MedTech et EdTech, et on voit qu'il y a un lien quand on parle de sciences cognitives et de cerveau. Et alors, justement, chez EdTech, comment est-ce qu'on travaille en recherche et développement pour faire continuer à avancer les connaissances, les pédagogies ? On y arrive quand on est une entreprise, quand on a des logiques économiques, quand on a des échanges qui sont courtes parce que le temps de la recherche, c'est un temps qui est plus long ? Oui, complètement. Ce n'est pas simple, ça prend du temps, mais après, c'est possible. On a été lauréat dès le début de l'histoire de l'IDASC d'un programme d'investissement d'avenir, dans le cas du PIA2, IFRAN, qui nous a permis de financer deux tests de recherche, une en sciences cognitives et une en data science, avec le département d'études cognitives de l'ENS et le laboratoire d'informatique de Centrale Supélec pour justement essayer de à la fois voir comment est-ce qu'on pouvait imaginer un format pédagogique côté d'IDASC qui essaie d'incarner le mieux, le maximum de recommandations de la recherche, et ça, ça demandait de la R&D de notre côté, et en même temps, de résoudre certaines questions fondamentales sur lesquelles la recherche se posait encore des questions et sur lesquelles notre outil était une opportunité. Donc, ça a donné lieu à plusieurs publications. On en est à trois publications aujourd'hui scientifiques grâce à ça. Donc, on est très heureux de pouvoir prendre du temps et de participer à ça. Et donc, là, on continue. Et là, aujourd'hui, on est sur un autre, depuis là, quelques temps, un nouveau chantier un peu de recherche qu'on ouvre qui est lié à ce que je vous disais qui est que, en fait, maintenant qu'on a beaucoup travaillé sur la partie apprenant, je dirais, comment est-ce qu'on apprend, comment est-ce qu'on peut en lire, on arrive à quelque chose qui maintenant est assez solide par rapport aux recommandations. On s'intéresse côté formateur, professeur et maître avec la question de, du coup, comment est-ce qu'on peut, parce que finalement, c'est un peu ça notre passion, comment est-ce qu'on peut créer des outils qui leur permettent de bien les guider sur le plan de la conception pédagogique et de rentrer les mains dans le cambouis, je dirais, de la manière dont un prof réfléchit quand il conçoit son cours pour réussir à l'amener à se poser toutes ces questions que la recherche recommanderait pour réussir à aboutir à la fin à un contenu qui soit vraiment pertinent pour les apprenants. Et ça, c'est vraiment un champ de recherche passionnant sur lequel il y a encore assez peu de choses aujourd'hui. Aussi, parce que c'est un peu la conjonction entre des champs de recherche qui ne se parlaient pas trop jusqu'à maintenant, c'est-à-dire à la fois les sciences de l'éducation un peu historiques avec la didactique qui s'intéressaient, je dirais, au contenu des cours, au sens du contenu, les mathématiques, l'histoire, je dirais, le contenu au sens de la matière, de la discipline et la psychologie cognitive et les sciences cognitives qui s'intéressent plus à l'apprenant et à la manière dont ils reçoivent l'information. Et en fait, on est en train d'essayer de travailler avec nos partenaires de recherche pour mener, lancer des projets de recherche qui joignent un peu les deux, et qui vont permettre de s'intéresser à ce qu'on appelle un peu finalement la cognition du maître. Il y avait un colloque qui avait été lancé à l'ENS il y a quelques années avec ce nom-là, c'est-à-dire qui a essayé de s'intéresser à comment est-ce qu'on pouvait prochainement ouvrir justement des champs de recherche sur la manière dont le maître réfléchit et comment est-ce qu'on peut l'amener à accoucher finalement à partir d'une expertise déjà très construite, très consolidée à quelque chose qui soit digeste et pédagogique pour l'apprenant à la fin. On voit qu'il y a des échos dans les propos des uns et des autres. Et alors, Saint-Thierry, je me posais la question qui sont les clients de Didasque aujourd'hui ? C'est des entreprises, c'est des écoles, c'est des particuliers qui achètent les solutions de Didasque ? Alors aujourd'hui, c'est beaucoup les entreprises, les organismes de formation qui ont plus de moyens, on va pas se le vrai, pour pouvoir acheter en fait nos prestations et notre outil où on peut nous les former à nos méthodes et ils peuvent acquérir des licences de l'outil. C'est aussi parce qu'on a des phases assez précoces encore finalement de l'histoire de Didasque, on a eu beaucoup de R&D parce que comme on le disait c'est complexe, mais ça fait 2-3 ans qu'on commercialise aujourd'hui et de plus en plus justement la direction qu'on prend, c'est la création justement d'un outil auteur un peu intelligent qui intègre finalement tous ces conseils méthodologiques d'ingénierie pédagogique qu'on transmet aujourd'hui nous de manière humaine à nos clients, c'est-à-dire qu'on les forme, on passe des jours de formation avec des formateurs métiers, avec des experts dans les entreprises pour leur apprendre ces méthodes et pour qu'ils puissent utiliser notre outil. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire avec la multitude des enseignants qui nous contactent tous les jours pour pouvoir utiliser notre outil. Ce n'est pas possible. On n'a pas les épaules aujourd'hui en termes de taille pour pouvoir faire ça. Donc en fait, la seule voie possible pour arriver à ça, c'est d'intégrer en fait finalement tout cet accompagnement, ce guidage pédagogique à l'intérieur de l'outil lui-même pour que l'outil soit quasiment clé en main, que les enseignants puissent arriver, le prendre de manière autonome et que l'outil les guide et qu'ils puissent réussir à l'utiliser pour concevoir leurs cours sans presque avoir besoin de notre intervention. Et ça, c'est vraiment pour pouvoir prochainement, on l'espère, déjà ouvrir en bêta une première version de l'outil auteur aux enseignants qui serait sur des coûts bien élevés et acceptables pour qu'ils puissent les tester. Un truc que j'aime bien chez Didasq aussi, c'est les neuromythos. C'est-à-dire que régulièrement, poser des questions, vrai ou faux, en général, j'ai bon, je suis assez content de moi. On lit parfois qu'on n'utilise que 10%, 3% de son cerveau comme on n'utiliserait que 3% de son ordinateur. C'est vrai, ça vous parle, Alexandre ? Neuromythos. Neuromythos, alors ! Et mince ! Eh bien non, en fait, c'est comme le cerveau gauche, cerveau droit, mais il y a beaucoup de mythes et ça, c'est vrai qu'il faut rendre hommage à Didasq pour ça parce que je pense que vous êtes les rares à vraiment parler de ça. Non, bien sûr, notre cerveau, en fait, on s'en sert assez souvent, finalement, même la nuit. Incroyable. Incroyable. Pourquoi on dit je vais débrancher mon cerveau, ce n'est pas possible ? Pas possible. La nuit, il travaille, en fait. C'est-à-dire qu'il consolide, il se repose aussi, bien sûr, mais il consolide. Moi, il y a un exemple que j'aime souvent donner aussi, c'est une citation, alors je ne sais plus qui a dit ça, mais il faut faire attention à l'attention. C'est-à-dire qu'un cerveau, la nuit, si vous ne dérangez pas, il se repose, il consolide. Mais finalement, la journée, si vous ne faites pas attention à l'attention et que vous êtes autant perturbé, c'est comme si quelqu'un vient vous taper sur l'épaule toute la nuit en vous disant voilà, qu'est-ce qui se passe ? Non, votre cerveau, vous l'utilisez, donc il est connecté, il y a des régions, en tout cas, qui sont connectées les unes aux autres en permanence et ça aussi, c'est ce qu'on a découvert. Donc c'est pour ça que toutes les zones sont importantes. Après, il y a bien sûr des zones identifiées dans certaines activités, certaines fonctions spécifiques, mais il y a une connectivité, ce qu'on appelle cérébrale, qui est extrêmement importante. Donc les 10%, non. Voilà. Et le gauche et le droit, non. La différence homme-femme, c'est aussi intéressant. On pourrait en parler et en faire un sujet de podcast. je reviendrai avec plaisir, mais non. Il y a une égalité femme-homme sur les cerveaux. Alors, complètement. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'a pas le même poids et la même taille, mais rapporté au poids et la taille, c'est exactement la même chose. Incroyable. On a les mêmes compétences, les mêmes capacités. Rassuré. Un dernier conseil, chacun l'un après l'autre, pour bien tenir son cerveau en forme. Un conseil, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alexandra ? Prendre soin de soi et des autres. Oh, ça c'est beau. Saint-Thierry ? Je dirais en fait, je reviendrai à ce que dit Alexandra, c'est-à-dire déjà commencer à s'intéresser. Il y a de plus en plus de choses disponibles pour apprendre sur comment cela fonctionne. Et on voit encore trop justement de neuromythos, neuromythos comme vous le dites, comme celui-là, alors que ça fait des années que les chercheurs les combattent. Et alors qu'il y a beaucoup de blogs, il y a beaucoup d'articles aujourd'hui qui justement vous cassent un peu tous ces mythes et vous disent ce qu'on sait de solide aujourd'hui. Donc je pense que la première chose, c'est de se renseigner. Je pense qu'on est tous responsables de ça pour déjà pouvoir faire un bon pas en avant. Bon, super. Et alors, il y a un truc, je suis très ému ce matin, je dois le dire, je suis très ému parce que je crois savoir que vous ne vous connaissiez pas en vrai. Non. C'est vrai ? C'est vrai. Que virtuellement sur Twitter. Voilà, que virtuellement sur Twitter avec toutes ces notifications qui viennent nous perturber notre attention toute la journée. Voilà, je suis ravi aussi d'avoir participé à cette rencontre parce que quand je vous entends, je vois déjà plein de trucs que vous allez pouvoir faire ensemble. Merci beaucoup Alexandra. Un grand merci pour l'invitation, c'était un plaisir. Merci beaucoup Saint-Thierry. Un grand merci. C'était très chouette ce talk sur le cerveau. On va se quitter sur cette belle synergie, sur cette belle rencontre. Merci encore une fois d'avoir éclairé nos neurones. Merci d'être venu dans ce premier numéro de la web radio podcast EdTech France en direct et en public. Un public qui est en délire. Là, voilà, c'est de la folie furieuse. Voilà, depuis le stand de la Banque des Territoires au salon Educatech, Educatis. Merci à tous les visiteurs présents qui vont venir nous voir aussi pendant ces trois jours, qui sont sur le plateau, qui nous écoutent en live stream sur les réseaux EdTech France et sur ceux de nos partenaires, la Banque des Territoires, la MGEN et la Maïf. On se retrouve dans quelques instants pour un nouveau talk EdTech France en direct. A très bientôt. Merci. Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Si vous voulez nous suivre et nous soutenir, abonnez-vous au podcast EdTech France, disponible sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter, 5 étoiles, et en parler autour de vous. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux. Merci à Maxime Maton pour la production de ce podcast et à notre journaliste Natacha Lefauconnier pour la préparation des interviews.